Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de 19h sur Alizé Guadeloupe. Voici quelques-uns des titres qui seront développés dans cette édition. Depuis ce matin, le préfet, les élus et l'intersyndical tentent de trouver une sortie dans la grève au SIAG. Un protocole de fin de conflit doit être soumis aux représentants des grévistes. Dans la lutte contre le Zika, l'agence régionale de santé met désormais l'accent sur la prévention. Des agents de l'ARS font tous les jours le tour des communes. Gros plan ce soir à Goyave. On y fasse tout et on recommence. En Haïti, le scrutin présidentiel de l'an dernier est purement et simplement annulé. Les électeurs haïtiens seront de nouveau appelés au Zyoun à la fin de l'année. Le journal Rodinabal On se dirige peut-être vers la fin de la grève au SIAG d'ici ce soir. Le préfet de région a réuni différents acteurs du conflit pour tenter de trouver un accord, mettant fin au mouvement déclenché le 1er juin dernier. Un protocole d'accord a été rédigé en fin d'après-midi. Des engagements ont été pris afin de permettre au SIAG d'avoir les moyens de pérenniser des emplois des agents de la Générale des Eaux transférés au syndicat intercommunal. Muriel Barlaigne revient sur cette journée de négociation. Cette fois, la plupart des élus attendus à ces négociations depuis le début étaient présents pour décider du sort des salariés du SIAG issus de la Générale des Eaux. C'était une exigence de l'intersyndicale à l'origine de la grève. La réunion a débuté à 11h dans une ambiance plutôt sereine, avec une mise à plat de la situation financière du SIAG. En effet, pour répondre aux demandes des grévistes de maintenir les acquis des personnels ayant été transférés de la Générale des Eaux, il lui faut trouver 1,2 millions d'euros, somme que le SIAG devra tenter de récupérer en optimisant ses recettes. Pour les deux parties, les discussions ont été concluantes. Après toute une journée, les problèmes commencent à se régler. C'est-à-dire que les problèmes financiers, j'ai plus ou moins accepté. Et là, pour faire encore moins une suspension de séance, pour y aller rédiger un protocole d'accord, soit de faire un conflit, soit de suspension de conflit. Mais nous avons été analysés, nous avancés. Enfin, nous, nous restons en position, nous. C'est-à-dire que les présidents SIAG, nous avons accompagnés financièrement, toutes les signataires qui étaient là qui ont accompagnés financièrement, et nous avons pensé ça tellement que nous devons être issus, soit au souhait là ou soit demain, mais enfin, nous, c'est la bonne voie. Voilà. Encore une fois, au-delà des accords, et nous en trouverons toujours, et nous en avons trouvé parce que je suis un homme de dialogue, je l'ai toujours démontré. Et par conséquent, on va toujours trouver des solutions ponctuelles. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt général, et pas la somme des intérêts particuliers, encore moins les intérêts catégoriels. Pendant des mois, les partenaires sociaux m'ont appelé à la négociation d'un accord de substitution. Aujourd'hui, ils demandent au préfet d'arrêter la substitution de leurs accords pour leur offrir des accords individuels acquis. Ça ne me passe aucun problème. S'ils me l'avaient dit dès le départ, que la négociation ne les intéressait pas, nous n'aurions pas négocié. Mais la loi, il faut la respecter. Et par conséquent, ce soir, si l'accord est trouvé, c'est parce que le SIAG y a mis beaucoup de bonne volonté. Et je pense que nous devrons nous revoir très très vite, car l'essentiel n'est pas là. Les différents signataires du protocole d'accord du 21 décembre 2014, prévoyant le transfert des personnels de la Générale des Eaux, ont réitéré leur désir d'accompagner le SIAG. Ils ont rappelé les efforts déjà consentis. Le Cap Excellence s'est engagé depuis 2015, mais sur l'année 2014, 2015 et les années futures, à augmenter de 29% le coût d'achat de l'eau en gros au SIAG. 12 millions de mètres cubes qu'on achète, qui nous coûtait à l'époque 7,2 millions, et qui désormais nous coûte 9,6 millions. Donc c'est un effort très considérable que nous avons fait de solidarité. De solidarité, on n'a aucune obligation financière qu'on a faite depuis ce protocole transitoire et qu'on décide de métenir pour les années à futur pour justement faciliter le transfert de la Générale des Eaux de Cap Excellence, non de Cap Excellence, de la Générale des Eaux. Peu après 15h, la réunion a été suspendue. Le temps pour les services de l'État de rédiger une proposition de protocole de fin de conflit. Un document important, puisqu'il permettrait de mettre fin à la grève. Et ce protocole rédigé en fin d'après-midi est actuellement en relecture par les syndicats qui sont représentés au sein du SIAG. Mais si les choses avancent au SIAG, ce n'est pas le cas à Cap-Estherbello. Les discussions annoncées pour aujourd'hui dans le conflit qui a débuté le 30 avril n'ont pas eu lieu, le maire n'ayant pas, selon les syndicalistes, honoré le rendez-vous. Quant au mouvement de grève des agents de la ville de Pointe-à-Pitre affiliés au syndicat SPC, il en est à son sixième jour. Une rencontre se tient actuellement, et ce depuis la fin de cet après-midi, entre la municipalité et les représentants des agents en grève. La protection contre les moustiques Aedes aegypti, transmetteurs du virus Zika, demeure la clé contre la progression de l'épidémie en Guadeloupe. C'est en ce sens que les équipes de la lutte antivectorielle de l'Agence régionale de santé interviennent régulièrement dans les différents quartiers pour éliminer les gîtes larvaires et sensibiliser les habitants aux mesures qu'ils peuvent prendre pour contribuer à la diminution du nombre de moustiques. Ce matin, à Guayave, Yohan Charpentititi a suivi l'une des équipes de l'ARS. Depuis le passage en phase épidémiologique de la Guadeloupe concernant le Zika, l'Agence régionale de santé n'intervient plus de la même façon. Plus question aujourd'hui de traiter systématiquement les foyers infectés, la tâche serait bien trop lourde. C'est clair qu'à plus de 1500 cas semaine, nous ne pourrons, en tout cas nous sommes pas en capacité de mettre un agent derrière chaque Guadeloupéen ou chaque malade. Donc nous avons dû arrêter, nous le faisions jusqu'à il y a quelques jours. Nous avons dû arrêter et nous priorisons différemment. C'est donc par la prévention que l'ARS entend endiguer l'épidémie. En tout, c'est une cinquantaine d'agents qui passent dans les communes quotidiennement. Le porte-à-porte, c'est environ une vingtaine, entre 20 et 30 maisons pour deux agents par jour. Donc vous voyez, c'est une progression qui est progressive, mais qui nous permet en tout cas de relever des données entomologiques, de pouvoir comptabiliser, pointer du doigt des points sombres dans les quartiers, des véhicules hors d'usage, des canaux qui ne fonctionnent pas, et puis des maisons dans lesquelles il y a de réels problèmes de gîtes larvaires. Dans la majorité des cas, les équipes de l'ARS se trouvent face à des gîtes que les particuliers pourraient éliminer eux-mêmes, d'où l'importance de la prévention. 90% des gîtes que nous retrouvons positifs en larves d'Aïdes à Égyptie sont pour l'essentiel des vases à fleurs, des coupelles de peau à fleurs, des fûts qui ne sont pas protégés, et des petits récipients dans lesquels on stocke l'eau. Et c'est vraiment pour bien faire comprendre que sur ça, nous avons une action individuelle, personnelle à mener. À chaque virus répandu par les moustiques, notamment l'Aïdes égyptie, les mêmes conseils afin d'éviter la prolifération des larves sont donnés. De l'aveu même de l'Agence régionale de santé, c'est sur la durée que l'effort peine à être porté. Depuis l'émergence du Zika en Guadeloupe, le nombre cumulé des cas cliniquement évocateurs est estimé à 7 830, soit 1 510 cas de plus que la semaine dernière. Notez également que 52 femmes enceintes ont eu une confirmation biologique, soit deux de plus que la semaine précédente. La CIMAD, qui vit en aide aux migrants et aux réfugiés en Guadeloupe et partout dans le monde, organisait ce matin une action de sensibilisation sur les politiques d'enfermement et d'expulsion des étrangers. Une action scénarisée, mise en place devant les portes de la sous-préfecture. Objectif des membres de la CIMAD, pointer les difficultés rencontrées par les personnes en situation irrégulière en Guadeloupe. Les membres de l'association ont souhaité remettre symboliquement le Charter Award au sous-préfet de Pointe-à-Pitre, mais ils n'ont pas été reçus par Jean-Michel Jumez. Écoutons à ce sujet Mathias Aura de la CIMAD, Guadeloupe. La CIMAD, c'est une association de solidarité active avec les migrants et les réfugiés. On a deux types de rôles. Le premier, c'est qu'on leur apporte des conseils juridiques, parce que souvent ils sont dans une situation de difficulté pour accéder aux droits, aux informations. Et ensuite, dans le centre de rétention, qui est un lieu où on place les étrangers en vue de les expulser, on leur apporte également des conseils juridiques pour qu'ils exploitent au maximum les possibilités que leur offre le droit français. Et également, on joue le rôle un peu de vigie. On a l'œil ouvert sur ce qui se passe pour témoigner de ce qui se passe dans les centres de rétention, parce qu'il y a peu d'informations là-dessus. Et les gens ne savent généralement pas qu'on enferme quotidiennement des gens sans qu'ils n'aient commis ni crime ni délit. Alors aujourd'hui, on a organisé une grande remise de prix, les Charter Awards, qui récompense les dix préfectures dans toute la France qui ont fait preuve du plus d'imagination pour mettre en place des pratiques illégales ou abusives en matière d'expulsion et d'enfermement des étrangers. Partons maintenant dans la Caraïbe. C'est l'opposition qui gagne les élections législatives à Sainte-Lucie. Le United Party remporte 11 sièges contre 6 au Labour Party. Du Premier ministre sortant, Kenny Anthony, en poste depuis 2011. Alain Chasteney, le chef de file du nouveau parti au pouvoir, doit être nommé Premier ministre. Place bien évidemment à notre tour d'horizon de l'actualité. Dans la grande région, à Porto Rico, Hillary Clinton remporte la primaire démocrate. Mais tout de suite, direction la République d'Haïti. C'est votre rendez-vous Caraïbe. Le premier tour de la présidentielle haïtienne a été annulé et un nouveau scrutin se tiendra début octobre, a annoncé le président du Conseil électoral provisoire, le CEP, Léopold Berlanger. Il précise que les deux tours de la présidentielle en Haïti auront lieu le 9 octobre prochain et le 8 janvier 2017. En prenant cette décision, le CEP a suivi les conclusions du rapport de la Commission de vérification électorale qui avait recommandé, après un mois de travail sur les documents électoraux, l'annulation du premier tour du scrutin présidentiel tenu le 25 octobre 2015 en raison de fraude. Les résultats du premier tour avaient été largement contestés par l'opposition qui avait condamné un coup d'État électoral au profit de l'ancien président Michel Martelly. En expliquant qu'il était notamment impossible de retracer l'origine de 40% des votes, la Commission a confirmé les accusations de fraude formulées par l'opposition et les principales organisations de la société civile. Hillary Clinton a remporté la primaire démocrate de l'île de Puerto Rico, se rapprochant de la majorité requise de délégués pour l'investiture présidentielle. L'ancienne secrétaire d'État a été déclarée gagnante par les chaînes CNN et NBC plus de 6 heures après la fermeture des bureaux de vote dans l'île américaine, qui participent aux primaires, mais pas à l'élection présidentielle. A 68 ans, la démocrate pourrait dépasser mardi la majorité de 2383 délégués lui garantissant l'investiture et devenir la première femme investie pour l'élection présidentielle par l'un des deux grands partis américains. Mais Bernie Sanders conteste le calcul et argue que les super délégués, des responsables et élus du parti, ne doivent pas être inclus dans le décompte car leurs voix ne seront officielles que lors du vote formel de la convention démocrate d'investiture de Philadelphie du 25 au 28 juillet. Selon lui, Hillary Clinton n'aura pas la majorité absolue. N'en déplaise aux fans, l'américain Stephen Curry, meilleur joueur NBA des deux dernières saisons, a annoncé qu'il ne participerait pas aux Jeux Olympiques de Rio en août afin de soigner son genou droit blessé. Dans un communiqué, la star des Golden State Warriors, âgée de 28 ans, a expliqué qu'après de longues discussions avec sa famille et ses agents, il a décidé de retirer son nom de la liste des joueurs éligibles à la liste préliminaire du Team USA. Il ajoute qu'en raison de plusieurs événements, y compris ses récentes blessures à une cheville et un genou, il a pris la meilleure décision à ce stade de sa carrière. Il souhaite permettre à son corps de se régénérer et d'être prêt pour la saison 2016-2017. La liste des 12 joueurs retenus pour Rio devrait être rendue publique par USA Basket fin juin. Les Etats-Unis, grands favoris pour conserver le titre olympique conquis en 2008 et conservé en 2012, étaient déjà privés d'Anthony Davis, Chris Paul, Derek Rose et Blake Griffin, blessé ou convalescent. Victor Elurel a été reçu aujourd'hui par le président de la République française en vue de la transmission au Conseil économique, social et environnemental et au Conseil d'Etat du texte préparé par le gouvernement suite au rapport Égalité réelle outre-mer remis en mars dernier. Au cours de cette rencontre, le député guadeloupéen a dit avoir évoqué son souhait de voir adopter des amendements donnant une force normative et sanctionnaire à la loi Taubira. Il devrait présenter au chef de l'Etat un amendement abrogeant la loi du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée au Coulomb suite à l'affranchissement des esclaves et l'ordonnance royale du 17 avril 1825 par laquelle la France concédait l'indépendance à Haïti moyennant paiement de 150 millions de francs or. Comment faire des économies d'énergie et donc des économies d'argent ou de quelles aides peuvent bénéficier les personnes en situation de précarité auprès des CCAS, les centres communaux d'action sociale ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles les clients d'EDF Archipel Guadeloupe ont pu trouver réponse ce matin au cours d'un forum précarité énergie organisé par EDF reportage Anne-Elisabeth Arsène. EDF a son forum dédié à la précarité énergétique au programme, conférences débat, échanges, quiz et présentation des actions et des aides des communes en partenariat avec EDF. Nous avons un certain nombre de conventions que nous passons avec les centres d'action communaux, avec la CAF, avec le conseil départemental et le but effectivement de ces conventions est de trouver des actions pour aller au plus proche des clients précaires. Donc ça se décline à travers les bons, par exemple électroménagers pour s'équiper d'électroménagers performants, les réunions de sensibilisation pour apporter effectivement des conseils en efficacité énergétique donc en maîtrise de demande d'énergie aux clients, comment faire pour réduire la facture, des ateliers avec les acteurs du territoire pour trouver effectivement, pour s'organiser, pour savoir quelles sont les procédures des uns, les procédures des autres et faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on apporte comme réponse à la précarité. Et enfin, tout le dispositif en matière de ticket énergie. Outre les actions d'aide à l'attention des personnes en situation de précarité, ce forum est aussi l'occasion d'apprendre à faire plus d'économies d'énergie. Faire des économies d'énergie, c'est par exemple avoir un chauffe-eau solaire, c'est aussi avoir une climatisation performante, inventaire qui consomme moins, c'est effectivement aussi isoler sa toiture pour gagner entre 2 à 5 degrés en moins et de mettre de l'éclairage performant et d'avoir du matériel type électroménager dans des classes qui soient A2+, A3+. En un an, le fournisseur d'électricité a constaté une augmentation de 80 % du nombre des personnes qui bénéficient du tarif de première nécessité, soit 53 000 personnes. EDF souhaite donc, par le biais de sa cellule solidarité, agir sur le terrain, aux côtés des acteurs sociaux, afin de lutter durablement contre la précarité. Le forum de ce matin, organisé par EDF, s'inscrivait également dans la démarche de maîtrise de la consommation d'énergie d'EDF Archipel Guadeloupe. Dans ce domaine, le producteur vient d'obtenir une certification environnementale ISO 500001 pour sa centrale de Saint-Barthélemy. Une certification qui vient couronner les efforts d'EDF en matière de gestion de l'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier site de production thermique d'EDF à obtenir cette distinction. En football, c'est ce soir que la sélection de Martinique rencontre celle de la Dominique dans le cadre du deuxième tour de la Coupe de football des Nations de la Caraïbe. Une rencontre qui a débuté à 19h à Roseau. Jusqu'ici, la Guadeloupe est deuxième de son groupe après une défaite face à la Martinique et une victoire contre la Dominique. Les Guyanais, eux, rencontraient les joueurs de la sélection de la République dominicaine pour leur deuxième match en déplacement à Saint-Domingue. Les Yanadokos sont malheureusement inclinés il y a un peu plus d'une heure face aux joueurs de la République dominicaine par deux buts à un. Pour accéder au troisième tour de la compétition, les Guadaboys doivent faire partie des meilleurs deuxièmes des cinq groupes de cette compétition. En football toujours, hier, dans la quatrième journée de la Copa América, la sélection du Panama a battu celle de la Bolivie par deux buts à un. Même score pour le match opposant l'Argentine au Chili. C'est Di Maria, l'attaquant du PSG, qui a ouvert le score pour l'équipe argentine. Ce soir, la sélection des États-Unis est face à celle du Costa Rica. L'autre rencontre oppose le Paraguay à la Colombie. Colombie, vainqueur de l'équipe des USA lors du match d'ouverture. On termine avec un peu de culture. Son nom peut être associé à ceux d'autres grands musiciens comme Carnot ou Guy Conquette, mais il n'a pas la notoriété de ses grands joueurs auprès du grand public. Pourtant, Bagui fait partie de ceux qui ont rythmé les fameux Les Roses de Jabron dans les années 70. Il y a quelques semaines, des jeunes du quartier lui rendaient hommage. Reportage Anne-Élisabeth Arsène. Fervent défenseur du gros cas, Bagui était un boulardien de renom dans le milieu. Autrefois adepte du lieu, c'est donc à Jabron, pour la troisième année, que le tambour résonne pour lui rendre hommage. À Jabron, effectivement, c'est un côté qui est philosophique, qui est culturel aussi, parce que c'est là que tout tambour était qui a fait le tambour avant, les carnaux, la camansoso, etc. Donc Bagui, son maître mérite de tambour et un boulardien aussi, qui joue de là, qui est handicapé, il est né 79 ans. Et c'est à titre là, ça qu'elle n'a pas valorisé. Fauss à tradition, a ouvert le bal des hommages. Marie, tambourière depuis 8 ans, fait partie de la section ado, encadrée par Roger Couvin. Parade de charrette à bœuf, débat, bic à parole et grand les roses. Pour ses 10 ans, l'association Tradition K a fait les choses en grand pour sa journée culturelle autour du maître à Magnocla, Missy Bagui. Pour terminer, un point sur la météo de ce soir et demain encore des averses attendues. Pour la soirée, sous la plupart des communes de l'archipel, le sud de l'archipel et la désirade devraient être épargnées par le mauvais temps. Demain, beau soleil un peu partout, mais côté qualité de l'air, l'indice Atmo passe de moyen aujourd'hui à médiocre pour demain. Dans un instant, la minute sport d'Éric Pommier est suivie de l'actualité nationale et internationale. Ce soir, un téléfilm intitulé Le secret de Clara. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée sur Alizé-Guadeloupe. Prochain rendez-vous de l'actualité locale et régionale demain, 12h30. Sous-titrage ST' 501